L'innovation sur Europe 1, bonjour Anissé Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on connaissait les sirops et les machines à soda, désormais on va beaucoup plus loin puisqu'il existe une imprimante à boisson, c'est-à-dire un appareil en fait qui est capable de recréer quasiment tout ce qui se boit. Je vois que vous faites la mot, mais moi c'était pareil, quand on me l'a présenté j'avais beaucoup de mal à y croire, mais il faut s'imaginer une machine de la taille d'un gris pain, on la programme pour une boisson de son choix, on appuie sur un bouton et hop, et on voit sortir du café, un cocktail, du vin, du coca, vraiment n'importe quelle boisson, oui oui, même du vin. C'est la start-up Cana Technologies qui vient de révéler cette machine au public, la société fonctionnait en sous-marin depuis 4 ans, et elle voulait terminer sa recherche et développement, et là ça y est, elle vient de présenter son premier prototype et faire des démonstrations. Mais comment c'est possible à Anissé de fabriquer aussi bien du vin que du café avec la même machine ? Alors il faut savoir que la plupart des boissons sont composées à 90 voire 95% d'eau, leurs ingénieurs se sont donc attachés à décoder les 5 à 10% qui restaient sur les boissons commerciales. Et apparemment, ils ont réussi à identifier et à isoler les composants qui déterminent aussi bien la saveur que l'arôme de toutes ces boissons les plus vendues dans le monde. Ils les ont ensuite concentrés dans des cartouches, un peu comme dans une imprimante, et ils ont mis au point une technique pour diluer parfaitement tous ces petits composants dans l'eau et recréer la fameuse boisson d'origine. Mais ça marche vraiment ? Vous avez goûté ? Alors non, je n'ai pas goûté malheureusement, parce que la présentation avait lieu en visioconférence, mais les collègues américains qui, eux, étaient sur place, ils ont testé du café glacé, du mojito, de la roue de bire qui sortait de la machine, et d'après eux, c'est plutôt ressemblant, même s'ils ont trouvé le goût un peu, beaucoup plus prononcé que celui de la boisson d'origine. J'attends moi quand même de tester. Alors la société a d'énormes ambitions, elle cible autant les particuliers que les bars et restaurants, parce qu'elle veut mettre en avant l'argument écologique, vous savez, puisque il n'y a plus de beauté à transporter, donc la boisson peut être produite directement là où elle est consommée. On rappelle quand même qu'il y a une puissance marketing des géants du secteur, les Coca, les Pepsi, les Pernorica, donc la start-up devra probablement pactiser avec eux pour s'assurer d'avoir exactement le même goût que les fameuses boissons les plus populaires. Tout ça, évidemment, si la technologie fonctionne comme annoncée, on ne sait jamais. Oui, il y a déjà eu des cas d'art. Exact. Pensons à l'affaire Terranos, par exemple. Merci Anisem Bida. Merci Anisem Bida.